Du 30 août au 30 novembre, nous avons lancé une grande consultation des ateliers du territoire pour consulter la population, pour voir quelle politique le TCO aura en 2040, parce que le TCO a 20 ans l'année prochaine et au bout de 20 ans, c'est bien de se re-questionner. Il y a eu beaucoup de modifications des compétences du TCO ces derniers temps. Tout ça fait qu'il faut qu'on redéfinisse globalement notre politique. Et pour le faire, nous avons consulté la population, on est allé faire des réunions, nous avons distribué des questionnaires, nous avons consulté en ligne. C'est plus de 10 000 personnes qui ont été attentives à cette consultation, ce qui est quand même assez considérable pour ce type d'opération, peut-être assez unique. Et ça, ça nous permet, nous, d'enrichir le débat et de construire cette politique à 2040 avec les différents axes qu'on a pu remonter du terrain. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont participé à cette consultation. Les habitants du TCO sont fiers de leur territoire, sont fiers d'y habiter. Entre la plage, les eaux, des équipements quand même performants, donc ça c'est important. Et puis les préoccupations. Les préoccupations, c'est quel avenir sur la gestion des déchets, quel avenir sur notre environnement et le développement durable. La politique des déplacements aussi, c'est-à-dire dans les eaux, comment avoir plus de transports, donc ça il faut qu'on l'intègre dans notre réflexion. Il y a aussi la question de l'emploi, l'économie. L'Ouest est un poumon économique de la Réunion, mais comment ça va se traduire en développement de zones d'activité, en création d'emplois. Donc à nous, demain, dans notre politique globale, de définir et d'écrire une vraie politique en lien avec les préoccupations des habitants de notre territoire. À partir de ces réflexions et de ces propositions, il y aura un diagnostic qui va tracer une tendance. À partir de là, on va travailler, et puis dans chaque domaine, que ce soit sur l'économie, sur le développement durable, sur l'économie sociale et solidaire, sur le développement des eaux, on aura un travail à mi-parcours, mi-2022, pour qu'en fin 2022, on puisse réécrire toute cette politique globale du TCO et on va revoir la population en disant « Voilà, globalement, voilà comment on sera perçus à échéance 2040, les politiques publiques du TCO ».